Vous savez évidemment que nous sommes en contact régulier, déjà concernant déjà sa, entre guillemets, le marde, le marde, ce truc, même s'il n'est pas physiquement quasi asymptomatique, pas de gros effets, pas de grosse douleur, alhamdoulilah. Donc il est en quarantaine, il va en sortir bientôt, shallah, ici à Doha. Il fait partie déjà, j'en profite pour dire qu'il fait partie d'une longue liste quand même, malheureusement, l'ASF fait partie d'une longue liste, ce qui complique, alors il y a deux choses qui compliquent, a dit la préparation, qui compliquent très lourdement la préparation. Il y a les cas Covid et il y a cette date du 3, alors qu'on avait un match le premier et qu'on avait un match le 5, match préparation. Donc ça complique très très largement, vous pouvez le comprendre, notre préparation, puisqu'on est un nombre de joueurs limités, des joueurs qui vont arriver avec un certain niveau de forme, pas la possibilité de peut-être, peut-être jouer ces deux matchs-là. Donc on est aujourd'hui dans une réflexion de prendre une décision, savoir si on annule ce premier match contre la Gambie ou pas. Parce qu'on est, pour toutes les raisons que je viens de vous donner, gros manque de joueurs et ça serait quasi impossible d'aligner une équipe. Une équipe avec un minimum de joueurs disponibles sur le vent de touche. Donc voilà, ça serait un match quand même assez spécial. On est en train de faire le maximum, le maximum pour ça. Mais bon, je ne suis pas David Copperfield, je ne peux pas inventer des joueurs, je ne peux pas inventer des situations qui me dépassent. Donc la préparation est très largement, très très largement perturbée. On n'est pas là pour pleurer, on est là pour trouver des solutions. Il y a une situation, il y a des faits. Dans ma position, ce que je me dois, c'est de trouver des solutions et de positiver à chaque fois, même s'il est très très difficile. Dans ces conditions de positiver, on va le faire, on va rester optimiste et on va essayer d'avancer. Pour Youssef, sa situation contractuelle, ça lui appartient. On a pu en discuter, j'ai pu lui dire ce que j'avais à lui dire concernant cette situation-là. Mais voilà, je ne sais pas si d'ici le début du tournoi ou notre départ au Cameroun, il aura remis sa situation contractuelle. Je le souhaite, je le souhaite parce que ce n'est pas la meilleure des choses de démarrer un tournoi alors qu'on est sans club. Maintenant, c'est des décisions que lui a prises, lui et son entourage. Voilà, je sais que je sais que quand on va démarrer le tournoi ou quand on va partir pour le Cameroun, il sera... 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 c'est bientôt fini Charles Youssef. Il se pourrait qu'Amin et Hossein, aujourd'hui, vont faire un test, il se pourrait qu'ils puissent nous rejoindre, que ça puisse être réglé, parce qu'ils étaient vraiment asymptomatiques, absolument aucun symptôme de la maladie. D'autres joueurs, oui. On ne sert à rien de dire les noms. D'autres joueurs, oui. Je vous gâte et très difficile. La raison, une des décisions, je n'ai même pas envie de mettre ça trop en avant tellement on est en difficulté, le reste des décisions sont catastrophiques. Une des décisions d'avoir donné la possibilité d'avoir 28 joueurs est une bonne décision dans les conditions dans lesquelles on est, une des rares bonnes décisions de ceux qui nous dirigent. Et pour le coup, ça arrange un petit peu nos affaires. Mais pour l'instant, c'est difficile d'y voir clair encore. C'est difficile d'y voir clair. On a trop de… Les joueurs arrivent les uns après les autres en fonction de leurs matchs, en fonction de leurs trucs. C'est même pour notre service administratif qui règle tous ces départs, ces voyages, les visas, beaucoup de documents dont on a besoin, les tests et tout ça. Et c'est des avions qui arrivent au fur et à mesure et les joueurs qui arrivent au fur et à mesure. C'est vraiment très, très, très difficile à gérer. Et bon, on doit passer par là. On doit… On doit… On s'abrochouïa et Inchallah qu'on voit quelques éclaircies d'ici sans parler des blessures. On va aussi patienter un petit peu. Il y a aussi la possibilité aujourd'hui de peut-être perdre un joueur important. On attend les examens pour ça. On n'en pas. On l'aura plus tard. Justement, par rapport au cas de Covid, est-ce qu'ils seront en quarantaine sur place ou ils seront exclus de votre liste ? S'ils ne peuvent pas… C'est quoi la décision en fait ? 5 jours en quarantaine, 10 jours, c'est votre droit ? Ça sert à rentrer se prendre dans les détails comme ça. 5 jours, 10 jours à rentrer dans les CFC. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut éviter de… On va éviter de rentrer en détail sur les joueurs, sur les détails de cette situation. Ça amènerait à beaucoup de… encore plus de difficultés et beaucoup plus de confusion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que… C'est que les choses sont prises en charge. Les choses sont prises en main. On n'est pas dans une idée d'exclure. Le mot est bien dur. Exclure qui fait que ce soit, si on n'arrive pas à régler certaines situations ou si les délais… Les délais se rapprochent et qu'on prendra la décision qu'il faut. Bonjour, coach. J'ai eu deux premières questions, si vous permettez. Ma première question, déjà beaucoup de spécialistes, en l'occurrence des sélections africains, pensent que l'Algérie est le premier favori pour gagner cette case, qui est légitime. Est-ce que cela ne rajoute pas une pression sur vous, en tant que sélectionneur d'Algérie ? Et sur vos joueurs ? Et qu'est-ce que vous allez faire, en même si c'est peut-être négatif ? Peut-être. Ma deuxième question concerne un peu les joueurs convoqués, si vous me permettez aussi. On a vu l'absence de quelques joueurs, en l'occurrence Ahmed Touba et Boudaoui, qui ont l'habitude d'être présents dans les restricstages de l'équipe nationale. Est-ce que l'émergence de certains joueurs qui ont la comparer à l'image de, par exemple, Vendekar et Toubaï, a fait que ces joueurs-là soient absents ? Eh bien, c'est juste un choix de profil, de joueurs. Ma dernière question concerne aussi Ben Nasser, qui sera absent du premier match pour le CRM. Est-ce que ça, c'est un casse-tête pour vous ? Ou bien vous avez déjà des solutions pour ce problème ? Première question ? Pression. Pression. On va mettre ça en dernière, parce qu'il n'y a que de la pression positive, donc on en parlera à la fin. D'abord, c'est Ismail Ben Nasser. Pour le premier match, c'est vrai qu'il sera absent. Nous, on a fait en sorte de créer et de fonder un groupe, même si certains qui ont une mémoire peut-être sélective ont l'habitude de mettre en avant une équipe type, entre guillemets, une équipe type. Regardez, je le répète souvent, mais des fois, on ne veut pas l'entendre, regardez bien les différentes compositions d'équipe, je ne sais pas moi, depuis la dernière Coupe d'Afrique, par exemple, où on va dire de là est née plus ou moins une équipe type. On l'admet. Le but, c'est ça. Le but, c'est de trouver une stabilité, trouver une équipe qui fonctionne. Le jour où elle fonctionne, on dit, ouais, c'est toujours les mêmes qui jouent. Si elle ne fonctionne plus, si ça marche moins bien, on change. Il y a un truc qui marche. Mais regardez bien depuis le 2019. Voilà, c'est ça votre travail. Le travail de journaliste, c'est avant de poser des questions, avant d'avoir le même langage que la voix populaire ou tous les commentateurs du football, vous, vous devez rentrer dans les détails et regarder dans les listes. Vous verrez que depuis 2019, on est peut-être une des équipes en Afrique qui bougeons le plus. Je sais que vous ne vous focalisez pas exclusivement, vous vous focalisez plutôt exclusivement, plus ou moins sur la sélection algérienne. Mais si vous regardez partout en Afrique, là, vous verrez qu'il y a des équipes qui ne bougent pas. Match amical, pas match amical, c'est toujours la même équipe. Moi, je peux vous dire parce que je travaille sur toutes ces équipes-là, tous les adversaires. Et de toute manière, c'est mon travail, j'aime regarder. C'est toujours le même. Nous, depuis 2019, sur les dates de FIFA, on change quasiment sur le même des matchs de qualification. On n'attend pas les matchs amicaux. Alors maintenant, d'une équipe à une autre, changer. Parce que même, on est dans une génération next, 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 change ça, change ça, jib, jid, 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 partout. Où est-ce que jid, moi, je ne le vois pas. Donc ça, on a fait en sorte, je ratisse large pour parler d'Ismaïl Benacer. Nous, on a fait en sorte que d'avoir un groupe. Est-ce que Ismaïl Benacer est un joueur important de l'équipe ? Oui. Est-ce que Riyad Mahrez est un bon joueur et important de l'équipe ? Oui. Est-ce que Ismaïl Benacer est un joueur important de l'équipe ? Oui. Mais il y a Bedran, mais il y a Djamal, mais il y a aujourd'hui Meditarat, mais il y a Amin Tougaï qui vient de faire un tournoi. Riyad, il y a Demounas, il y a… Donc, c'est ça mon truc, moi. Moi, me baser sur 1-11 type. S'ils jouent, c'est qu'il y a certains automatismes, c'est que ça gagne, c'est qu'ils sont disponibles. Voilà, ils sont disponibles. Je ne vais pas changer pour changer. Maintenant, je trouve qu'on a une palette de joueurs, un nombre de joueurs qui peut largement s'inscrire, quand on fait appel à eux, largement s'inscrire dans un tournoi, un match sans aucun doute et être performant. Je suis sûr de ça. Donc, Ismail Benacer est un joueur important, mais je ne m'empêche pas de dormir dans le sens où je sais que celui qui va jouer à sa place, si tant est que la place est acquise définitivement, pour personne la place est acquise définitivement, je sais qu'il va faire le travail. Ismail Benacer, s'il joue régulièrement, c'est parce qu'il le mérite. Donc, il y a des joueurs qui vont le remplacer et sur lesquels je ne me fais aucun doute, pour lui ou pour d'autres positions. Ça, c'est pour Ismail. C'est vrai que ça mérite d'être mentionné dans le sens où ils ont fait figurer sur pas mal de regroupements depuis quelques temps. Sélectionner ses sélectionneurs, c'est justement prendre des décisions avec beaucoup d'éléments, prendre beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Les éléments, je peux les citer, l'état physique des joueurs, l'implication, la progression, des matchs références, vécu dans un groupe, dans une équipe. La capacité ou pas d'apporter quelque chose à l'équipe lors d'une grande compétition. J'ai estimé, moi sélectionneur qui prend les décisions et qui les assume, j'ai estimé que d'autres joueurs pouvaient rentrer mieux, rentrer plus dans ce cadre-là. Ce sont des jeunes joueurs. Moi, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de vieux. Il y a de la performance, c'est ça qui m'intéresse. Donc, ils savent ce que j'attends d'eux. Évidemment que la sélection est loin d'être finie pour eux. Il va y avoir, évidemment, c'est absolument logique. Il va y avoir, après cette compétition, justement, un bilan. De fait, ceux qui vont jouer cette compétition-là ont une responsabilité, évidemment. Et à la fin, il y aura un bilan. Donc, on verra, à la fin, on verra si c'était la bonne décision ou pas. Mais ce qui me ravit, c'est que sur 28 joueurs, exceptionnellement, vous en avez mentionné que deux. Il fut un temps où c'était peut-être 50% d'une liste qui était défaillante. Donc, alhamdoulilah, on progresse là-dessus. Vous avez vu que je l'ai complètement oublié. La pression, elle ne peut être que positive. C'est du football. Je sais avec l'implication, je sais avec la ferveur, je sais avec l'envie de nous voir triompher. Ça, on l'a plus que tout le monde, cette envie-là. Donc, tu fais tout pour arriver à un certain niveau ou obtenir un certain statut. Quand tu y es, tu t'écroules. Non. Quand tu y es, tu veux maintenir, tu veux triompher. On sait que c'est difficile. Allez, on prend un dernier exemple. J'en cite souvent. Et bon, on parle de ce qui nous concerne. La France championne du monde en 2018. Hein ? 2018. Championnade d'Europe qui sort quasiment au premier tour, au second tour. Au second tour. Bon, sortir au second tour pour la France, c'est pour l'équipe championne du monde. Je ne dis pas pour l'équipe championne du monde, c'est échec, gros échec. Donc, ça arrive à tout le monde. Ça pend au nez à tout le monde, ça. Tu peux avoir fait tenir un trophée, tout ça, et puis arriver, voilà, pour toutes les raisons du monde. Notamment, c'est là, notamment sur le fait, je suis d'accord. Je suis d'accord sur le fait que voilà, tu joues le championne de rique. Supplément d'âme. Beaucoup plus de motivation. Envie de te faire tomber. Envie de te faire truquer. Moi, c'est moi qui a battu l'Algérie. Ça, c'est sûr. Mais c'est ça la beauté du sport. C'est mieux ça ou c'est mieux d'être l'équipe que personne ne considère ? C'était le cas. C'était le cas. C'était le cas quand je suis arrivé. C'était ça. Dans des choses qui ne sont pas perceptibles pour vous. Il faut être dans des situations, au milieu des instances, de la CAF, tout ça. J'ai vu qu'on n'était absolument pas considérés en 2018. C'était catastrophique. C'était catastrophique. On allait au tirage au sort. On était traités comme les sélections. Ça, il ne faut jamais l'oublier les gars. Jamais l'oublier. Parce que des fois, il y a de l'amnésie dans le football. On était traités comme les sélections qui ne représentent rien. Et je l'ai vu moi. J'ai vécu ça au tirage au sort en Égypte en 2018. Alhamdoulilah, on est revenu une année plus tard dans ce même pays. Je ne parle pas de la compétition elle-même. Je parle de l'endroit où le jour où on est venu nous remettre les trophées. Et là, c'était différent. Et c'est ça le truc. Donc, nous, on a l'envie de rester haut, de rester fort et d'être tout autre. Après, est-ce qu'on va gagner cette compétition ? Celui qui va jouer contre nous et qui va vouloir nous faire tomber. Et tout le monde, ça va être le cas du Sierra Leone, ça va être le cas de la Guinée-Quatoriale, évidemment le cas de la Côte d'Ivoire qui est encore plus, n'est même pas qualifié à la Coupe du Monde. Donc, pas qualifié à la Coupe du Monde. C'est d'ores et déjà fini pour eux. C'est pour la campagne. J'imagine qu'ils vont donner encore plus d'envie. Ils vont se dire qu'au moins gagner une canne, ça va être ça l'objectif. Donc, on le sait. Et tant mieux, tant mieux. On va assumer ce statut. Ceux qui vont devoir nous battre, vont devoir souffrir. Parce que nous, on ne va rien donner à qui ce soit. On va y croire jusqu'au bout. Et absolument, absolument rien lâcher. Fouad. Fouad. T'as une bonne mémoire. Je vous ai même posé la question. C'est quoi votre premier objectif en Algérie en tenant l'équipe nationale ? Vous m'avez dit, on vit cette différence entre local et professionnel. Pensez-vous avoir réussi aujourd'hui, surtout avec ce titre arabe ? On ne voit plus de joueurs locaux et professionnels pour cette sélection. Ma deuxième question, en 2019, c'était venu ici pour la préparation pour la Cannes d'Égypte. Qu'est-ce qui a changé ? Je ne parle pas des conditions, parce qu'on les connaît, on a déjà parlé pendant cette période. Le Covid, il a changé déjà. Le Covid, il a changé les choses. Non, je ne parle pas des conditions. Je parle sur votre plan personnel en tant que contraîneur. C'était nouveau pour vous, une compétition big, compétition avec la sélection directe. Vous avez joué déjà avec le Qatar. Et ma troisième question, concernant Youssef Bleyli, pensez-vous que, Youssef Bleyli est son club actuellement, à l'heure actuelle, en allant jouer cette Cannes 2021, qui va jouer à 2022, ça ne serait pas une motivation plus pour ce joueur pour être convaincu par d'autres clubs ? Merci. La deuxième question, je ne l'ai pas bien compris. Sur le plan personnel en tant que coach, qu'est-ce qui diffère dans votre vie ? C'est la même préparation, c'était en hiver, c'était en été, là c'est en hiver, la préparation pour la Cannes. Qu'est-ce qui a changé en vous ? Des expériences, des sensations ? Je ne prends pas trop le temps de penser ce qu'il y a en moi, ou ce qui change en moi, mais je vais essayer de répondre. Merci. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt les autres et les joueurs. Donc déjà, sur les locaux ou pas, déjà pour moi, c'est un truc, ça faisait longtemps que je ne l'avais plus entendu. Ce qui veut dire que ça n'existe plus. Alors de dire que ça n'a jamais existé, non, puisqu'on en avait parlé en 2010, je ne m'en souviens pas, mais c'est vrai que c'est un truc qui m'avait marqué, déjà à l'époque où j'étais joueur, qui m'a beaucoup aidé. J'aurais pu venir en sélection comme ne pas connaître cette problématique, qui était une véritable problématique. Mais ce n'est pas la problématique que de la sélection algérienne, c'est la problématique de beaucoup de sélections africaines, et notamment nord-africaines. Mais on va parler de nous, c'était vraiment un... comment dire... une chose à prendre en considération lors de ma prise de fonction, et je sais que cet élément existait et perduré. Depuis ma carrière de joueur, jusqu'à mon arrivée, ça a toujours, toujours, toujours existé. Alors je peux vous assurer, de toute manière, c'est les résultats qui le montrent, parce que véritablement, ça a un impact sur les résultats. Donc c'est pour ça que je vous dis que les résultats le montrent, qu'il n'y a plus du tout, plus du tout ce genre de soucis. On a fait en sorte, c'était un axe de travail et une priorité dans ce qui devait être réglé. C'est un truc qu'on avait diagnostiqué très vite, avant même d'arriver, je le savais, et qu'il fallait absolument régler. Donc me dire comment on a réglé, ça serait encore autre chose, ça demanderait du temps. Le plus important, c'est que c'est tout à fait absolument réglé. Tout le monde est concerné au plus haut point pour les affaires de la sélection. Et de la même manière. Qu'on parle d'Erija, qu'on parle le français avec un accent du Nord, de la France, c'est la même chose. C'est la même chose, la sélection algérienne était la priorité de nos priorités. Il n'y a plus la moindre différence. Et il me semble, pour ne pas faire le fanfaron, c'était pas quelque chose de difficile ou très difficile à régler. C'est beaucoup de communication, beaucoup d'éclaircissement des choses et percevoir, ou faire percevoir un petit peu l'origine de cette sélection, ses objectifs. Et à partir de là, tout rentre dans l'ordre. Il y avait des choses à ouvrir, des discussions à ouvrir, à éclaircir. ce qui a été fait. Et donc, ce n'était pas difficile, finalement. Plus ce genre de soucis, Alhamdoulilah, et j'espère que ça va perdurer sur le temps et qu'on ne revienne plus à ce genre de problématiques qui pèsent sur une sélection. Et je vous ai dit, je terminerai pas ça pour vous dire que beaucoup de sélections sont encore là-dedans et souffrent de ça. Souffrent de ça. Ok. Pour ce qui est de Youssef, il n'a pas besoin d'être dans une situation, même si je suis d'accord, un joueur normal, on dit un joueur normal parce que Youssef, il y a un petit côté anormal chez ces joueurs-là. Tout le monde le sait depuis tout le temps. C'est qu'il fait entre autres sa force. C'est un joueur lambda. Effectivement, il pourrait profiter de cette compétition pour pouvoir se montrer dans ses meilleurs jours. que ce soit un joueur en fin de contrat, c'est rare. Il ne va pas en avoir beaucoup de ça, qui vient comme ça sans contrat, ou des joueurs sans contrat, ou des joueurs en fin de contrat. Parce qu'il y a aussi ce cas de figure. Il y a des joueurs dans 4 mois, on en a chez nous. Des joueurs dans 4 mois, ils sont en fin de contrat. En début de contrat aussi. En début de contrat aussi. il y a des sélections des joueurs qui signent dans des clubs européens et ils rejoignent directement la sélection pour la calme. Du moment où ça se joue en l'hiver, ça c'est déjà arrivé aussi. Non mais, ce que je veux dire par là, c'est que vous me parlez sur l'aspect motivationnel. Donc un Youssef Bleyli, vous m'avez dit ça sur Youssef Bleyli, je vous dis que Youssef, déjà il n'a pas besoin de ce genre de situation. Youssef, il porte le maillot de l'équipe nationale. Il avait un très long contrat, sans club, sans contrat. Il donnera toujours le maximum, je sais. Parce qu'il a un amour pour l'équipe nationale, non pas que les autres n'ont pas, mais lui c'est... Et puis l'amour du football. Dès qu'on le met sur un terrain de foot, il ne s'est coché. Donc il a tellement ce truc-là. Vraiment, il n'a pas besoin de ça pour avoir plus ou moins sûr. Mais, ça peut être aussi, il peut y avoir ça dans un coin de sa tête, quand même, c'est un joueur de football, et de se dire que voilà, je fais une belle compétition, je peux signer dans un club, alors que je ne suis... Et j'aurais pu avoir un club, une négociation avec un club, sur un montant transfert ou pas. Donc, ce sera une très 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 belle affaire pour le club qui se penchera sur lui. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a aussi des joueurs en fin de contrat. C'est-à-dire, juin prochain, ils sont en fin de contrat. Donc, s'il y a une compétition intercontinentale qui se présente, briller dans cette compétition-là favorisera notamment la possibilité de signer dans un club dans trois mois, en tant que joueur libre. C'est ça que j'ai voulu dire. Et ensuite... Non, ce qui a changé en moi, j'ai pas pris le temps de réfléchir. J'avance. J'avance. J'essaye de faire en sorte qu'on soit avec cette sélection. On est arrivé peut-être en 2018 avec... J'ai la même soif, la même fin de titre, l'envie d'être en haut, l'envie qu'on respecte notre sélection. C'est pour ça que je vous ai dit que cette Panarab Cup aussi, on est là, tu vas, t'as le truc qui te tient au cœur et que quand ton drapeau est soulevé, c'est pas du nationalisme comme ça, bête et méchant, c'est l'envie de voir son pays très haut. Donc ça, cette flamme-là m'anime, m'animera tout le temps de toute manière. Tant que je suis en étant à la tête de la sélection ou dans d'autres domaines, en tout cas là, pour le coup, c'est la sélection. C'est indemne. Entre ma signature en 2018 ou la préparation en 2019 et aujourd'hui, c'est pareil, rien n'a changé chez moi. Encore plus l'envie, parce que je sais qu'on va avoir une adversité, qu'on va avoir du monde qui nous attend, encore plus l'envie de se surpasser, de se dépasser, de se dire que même avec ça, avec ce statut-là, on va répondre présente. Ça, c'est ce qui m'anime. Et Inchallah, c'est ce qui anime les joueurs et je sais qu'ils ont envie de faire un grand tournoi. J'ai une première question concernant la tenue de la CERN 2021. Je ne sais pas ce que vous avez suivi la politique ces dernières semaines. Elle a dit, j'ai que ça à faire de suivre ces politiques. Je ne vais penser à quoi elle ne pense pas à ça. Donc voilà, on a parlé d'un probable report, ou même une animation. Donc, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce qui se passe. C'est une deuxième question. C'est une deuxième question concernant la coupe arabe. Coach Mehmetik Bougarra, vous avez évoqué votre nom dans ses déclarations concernant votre contribution dans cette liste ou dans cette coupe arabe. Donc, on aimerait bien savoir comment vous avez contribué à cette réussite. Pour ce qui est de ces rumeurs de l'annulation de cette compétition, je ne pense pas que ce soit des rumeurs. Je pense que c'était vraiment dans les papiers. et je vous ai dit que j'ai une obligation de réserve, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on raconte. Malgré que ce n'est pas l'envie qui me manque de vraiment de parler de ce qui s'est fait, de ce qui se fait. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que l'arrivée de Samuel Leto à la tête de la Fédération Camerounaise a beaucoup, beaucoup, beaucoup joué sur la présence de cette compétition et le fait qu'on va jouer cette compétition. Tout ce que je peux dire. Voilà. Donc, je trouve que c'est déjà important de mentionner ça. Ensuite, par rapport à la Panerape Cup, on a entendu beaucoup de choses et on va toujours détailler et commenter ce qui se dit. Le plus important, c'est qu'on a eu la possibilité d'avoir des joueurs qui ont joué à un certain niveau, parce que la compétition était d'un certain niveau quand même. Donc, la possibilité d'avoir mené des joueurs qui évoluent, notamment au Qatar, pouvoir jouer cette compétition, c'était très important pour moi. Très, très important. Pouvoir aussi observer des joueurs. Il y avait des joueurs de la sélection A qui étaient peut-être en manque de compétition et qui allait être encore plus en manque de compétition s'ils ne participaient pas à cette compétition. En fait, c'est prévu depuis longue date. Je ne sais pas si Majid a pu l'exprimer comme ça. Depuis très longtemps, depuis peut-être le jour où on a annoncé, ça fait très longtemps que je suis au courant de ce tournoi-là, Majid était prévu pour cette compétition. Il était prévu à ce moment-là, puisque je savais que le championnat allait s'arrêter, que les joueurs allaient participer à cette compétition, qui allaient avoir aussi d'autres joueurs que Majid voulait intégrer et que, selon sa décision, qui allaient participer à cette compétition. Donc, on a obtenu ce qu'on voulait sur absolument tous les cas. Il y a eu la possibilité de faire en sorte que nos joueurs jouaient à un certain niveau. Les joueurs qui sont aujourd'hui présents et qui avaient l'habitude d'être dans la sélection A. On a pu voir deux mois, par exemple, un Sofiane Bendebka. Pour parler de Sofiane Bendebka, Amin Tougaï et Ilyas Shetty sont sur les listes élargies depuis à peu près deux ans. Tougaï n'a jamais pu rejoindre l'équipe A. Il a eu beaucoup de blessures. Ne serait-ce que dans les trois, quatre ou cinq matchs avant de Majid, il n'a pas pu rejoindre. Je pense qu'il n'a joué qu'un match. Parce qu'il a souvent été blessé. C'est que maintenant qu'il commence à jouer avec l'Espérance de Tunis. Shetty a plusieurs fois rejoint l'équipe A. Il a plusieurs fois été avec nous. Il y a aussi des soucis avec l'Espérance de Tunis. Donc, le vrai joueur, on va dire le vrai joueur qui a été pour moi la vraie, entre guillemets, surprise. Surprise dans sa performance. Bendebka. Bendebka. Parce que dans sa performance, je le connaissais évidemment, puisque quand je suis arrivé au Mouloudia d'Alger, qu'il a joué avec l'équipe A.Prim, qu'il a fait les qualifications pour l'Achane. Donc, je connaissais le joueur. Je trouve que ses deux années, son année et demie en Arabie Saoudite, l'a fait passer dans une autre sphère. Je trouve qu'il a énormément progressé, énormément progressé. Et sur cette compétition, il a vraiment montré l'étendue de ses qualités et des choses qui ont fait qu'aujourd'hui, il est présent avec nous. Je vous ai dit, sur Tougaï, je ne l'avais pas vu énormément jouer. Quand je suis arrivé à jouer à Hissendei, mais on savait qu'il y avait un potentiel. Il ne manquait plus qu'à... Il a un peu perdu du temps dans le sens où il a eu beaucoup de blessures depuis qu'il est arrivé à l'Espérance de Sunnis. Et Chéchi, on connaissait évidemment. Même si on l'a vu bizarrement. Vous voyez, quand on revêt le milieu de l'équipe nationale, il y a d'autres choses qui sortent en nous. Parce qu'il était en difficulté déjà avec son club d'Espérance de Sunnis. Et même quand il jouait avec l'Espérance de Sunnis, croyez-moi, pour avoir suivi ces matchs-là, il n'était pas au niveau où on l'a vu sur cette compétition. Donc, ce qui est très bien, sur la totalité et sur l'objectif, et déjà la préparation qu'on a pu avoir, avec Majid et la concertation qu'on a pu avoir sur cette compétition, on a obtenu résultats positifs de partout. Donc, c'est tout à leur honneur, aux joueurs, au staff, à Majid, qui ont su bosser. Ensuite, et c'est pour cela qu'on a mis en place, on me dit, je devance un peu certaines choses, on me dit, on ne t'a pas vu dans les matchs, dans les stades, à l'hôtel, à l'entraînement. Oui, je parle aux mains visibles. Si vous ne m'avez pas vu, c'est que je n'y étais pas. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, la présence, elle peut être d'une autre manière, on a une bonne partie de nos joueurs qui ont rejoint cette sélection avec des objectifs bien précis, et ils le savaient, eux, individuellement. Ça, c'est un. On a tout notre staff médical de l'équipe A qui était avec la sélection. On a tout notre staff administratif qui était avec la sélection. Aujourd'hui, il y a Mohamed Benhamou qui nous a rejoints, avec nous, mais qui est dans les petits papiers aussi depuis pas mal de temps, pour assister à Aziz et puis peut-être prévoir pour l'avenir. Il est bon aussi d'avoir... Il a joué en sélection algérienne, il a joué des trucs, donc il est bon aussi de faire profiter du savoir et de l'expérience de grands professionnels comme Aziz Bourras, qui est aujourd'hui avec nous. Magie d'être, avant de prendre la sélection, pendant un an et demi, je ne sais plus combien de temps, directement affilié à notre staff. Comment être plus présent que ça avec tout ça ? Ensuite, évidemment qu'on était en concertation quotidienne, plus que ça encore. Mais voilà, avec tous ces éléments que je viens de vous citer, il était important de le laisser en face de ces joueurs, que ces joueurs n'aient pas une double vision et ils voient Majid là, et ils voient le coach là, et ils voient le Jamel là. Et on ne sait plus, il est important de se centrer sur une personne et faire en sorte qu'il est là le coach, et en face de vous, les décisions sont prises par lui. Et donc c'est avec lui qu'il faut voir. Donc être un peu partout comme ça et venir dans le paysage, avoir son ombre comme ça parfois, un truc et tout. Je connais des gens qui aiment œuvrer comme ça, surtout dans cette fonction-là. On est loin de tout ça, on n'a pas assez besoin de visibilité, loin de là, on n'est pas du tout dans ce registre. Mais en tous les cas, le plus important, c'est que ça a été mission accomplie sur tous les éléments. Gagner le titre, donner la possibilité à des joueurs de jouer à un certain niveau, notamment les joueurs de l'équipe A, sinon ils auraient été sans compétition. Donner la possibilité à d'autres joueurs de se montrer. Il y en a eu d'autres, il y en a eu d'autres. J'ai beaucoup aimé Mérésic, même si j'aspirais à mieux, parce que je connais bien le joueur, on l'a plusieurs fois suivi, il a failli à un regroupement nous rejoindre avant la Panarab Cup. Mais voilà, toujours en concertation avec Majid, et les camps d'entraînement qu'il a pu avoir lui, il s'avère que nous, c'est ça la méritocratie. Donc entre ce qu'on voyait en championnat, et ce qu'il y avait comme match qu'il a pu jouer avec l'équipe de Majid, on a vu qu'il y avait un petit décalage. Donc j'espérais à mieux sur cette compétition, même s'il a montré certaines belles choses, sur lesquelles je n'étais pas surpris, je connaissais très bien le joueur. Je pense qu'il pouvait encore passer un cap, il le fera sûrement dans l'avenir, il y a des choses à régler. Et voilà la possibilité. Pour moi, à ce niveau-là, c'est vraiment totale réussite. Inch'Allah qu'on continue comme ça, sur cette lancée. Toutes, trois petites questions. Bonsoir, Inshallah. Enshallah, enshallah. Enshallah, enshallah. Enshallah, enshallah. Enshallah. Enshallah, enshallah. 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 justement après il y a eu ce match pour la qualification pour la chale ils n'étaient plus là donc c'est très très difficile très difficile sur l'eau sur un long la part entre décembre 2022 et des décembre 2000 et entre entre la décembre 2021 et décembre 2022 ou janvier 2023 c'est après une année aujourd'hui la prochaine chale c'est une année c'est janvier 2023 la chale non donc entre une année il est possible que 70% des joueurs que tu vas prendre maintenant ne sont plus là parce que généralement si tu es bon comme sélectionneur tu sélectionnes les meilleurs si tu sélectionnes les meilleurs ils sont censés être transférés partir et donc voilà donc avec le temps qui est passé on a un peu rectifié le truc voilà magide a décidé c'est lui qui a décidé donc il y avait des joueurs quand j'ai vu que le championnat les s'arrêtés ils étaient obligés d'être présent pour pouvoir rester compétitifs mais ces joueurs là c'est combien 5 6 7 après c'est ça parce que tu as récemble les joueurs qui jouent au qatar 6,7 plus les hossein ben ayada bedran qui sont déjà avec l'équipe avec l'équipe a cela aussi leurs champions donc tous ces joueurs là ça fait à peu près 7 8 joueurs ensuite magide avait la complète s'il y avait un point d'interrogation là dessus que les choses soient bien claires il avait là toutes les n'avait pas les mains liées il avait la possibilité de faire son groupe son groupe il a fait son groupe son groupe a réussi à marcher il a décidé de ces joueurs là à part si je vous dis c'est 7 8 joueurs j'ai plus le détail mais c'est ça c'est à peu près le gros les joueurs qui jouent avec les a avec lequel leur championnat les s'arrêter cela il devait il devait être là il devait être présent cette compétition et même dans cette compétition même dans ça bon il s'avère qu'ils sont bons donc magie des a utilisés mais même dans ça il avait la toute la latitude pas les mains liées chier il était très heureux d'avoir ces joueurs là parce qu'il sait que c'est les bons joueurs après dans l'utilisation des joueurs là bien sûr n'a pas de l'obinette là bien sûr on échange on a toujours échangé sur ce genre de choses mais c'est lui car c'est lui car c'est lui car c'est lui car la décision c'est lui qui décide de faire donc 7 8 joueurs qui devaient être là le reste sa décision ça a fonctionné on lui donne on lui tire on lui tire le chapeau après vous me dites soudanis dans toutes les sélections du monde tu viens c'est pas tu en prends 23 t'es pas sûr à 100% que les 23 fonctionnent comme tu comme tu voulais c'est pour ça on a réussi l'objectif de ramener saoudanis pour l'avenir c'est c'est voilà il a décidé alors si vous lui l'avez posé tu l'as posé la question tu l'as jamais posé normalement tu devrais le poser à lui mais je peux je sais à peu près comment comment je sais même pas à peu près très bien comment il pense il s'est dit que c'est un joueur qui par là qui est qu'un certain passé qu'un certain qui est toujours compétitif parce qu'on a rabbi saoudite il fonctionnait bien la datif a juste avant juste avant le regroupement de cette équipe là juste avant la veille il demande une marque de but dans le championnat saoudien donc il est toujours compétitif et il a estimé qu'il pouvait être qu'il pouvait être voilà de par son expérience entouré entouré ses joueurs utiles sur le terrain dehors du terrain donc ça s'entend ça se comprend puis c'est surtout le résultat qui parle après c'est vrai que peut-être en fait qu'on voulait dire parce qu'il faut parler clairement quand vous parlez de soudanie voilà vous estimez qu'il n'a pas été non c'est ça c'est ça c'est exactement qu'il n'a pas été j'étais pas répondu aux attentes et que peut-être je vous ai dit sur 23 joueurs c'est pas tous alors si ici l'avait s'il avait c'est tout à fait honnête je vais répondre honnêtement aussi s'il avait dans cette compétition montrer des choses extraordinaires il m'aurait il m'aurait et je vais moi jouer dans dix jours ou quinze jours dans une dans une canne et m'aurait bien fait réfléchir c'est sûr un certain alors yacine c'est une question alors yacine brahemi et c'est moi aimé pour parler de ce cas là ça mérite de se pencher un petit peu sur son cas yacine il était il rentrait parfaitement dans ce dans cet aspect de il a il doit jouer sur une compétition comme celle là se frotter à des joueurs autres que ceux qui l'habitude rencontrer dans championnat du qatar pour voir où il en est notamment physiquement sur son aspect compétitif yacine brahemi depuis comme vous avez dit cinq stages il a alterné parce qu'il faut voir ça c'est ça qu'il faut regarder les détails les gars ne dites pas il n'est pas là dans le stage quand il n'est pas en sage pourquoi il n'est pas là dans le stage quand tu te penches deux secondes tu vois que le joueur il est blessé tu vois que le joueur il joue pas tu vois que le joueur il est en retour de en retour de compétition qu'il n'est pas qu'il n'est pas au top c'est ça qu'il faut dire on pas dire ah il n'a pas convoqué yacine brahemi mais si le joueur il a la jambe dans le plâtre est normal que je vais pas le convoquer c'était pas la jambe dans le plâtre j'ai été un peu loin mais c'est qu'il y avait certains matchs où vous jouez il était absent on s'est interrogé son dernier match c'était contre le mexique il avait été très bon ouais donc on s'est donné que cinq stages de suite il soit plus là alors que certains certains stages il était compétitif on s'est posé une question compétitif comment il joue en club bon déjà déjà après le mexique j'ai eu cette discussion avec lui il n'y a pas longtemps jouer en club ça suffit pas c'est pas il joue et ce truc regardez les matchs regardez les performances regardez le truc après citer les noms et développer moi j'aimerais moi j'aimerais qu'on parle que de ça et tous les regarder un match quand vous avez un nom là regardez les matchs il a figuré dans 11 il a enchaîné trois matchs non c'est même pas c'est quoi le profil comme d'autres noms on n'est pas là pour citer d'autres noms mais comme d'autres noms vous citez un nom comme ça il joue régulièrement en ligue 1 c'est qu'il est c'est qu'il est nécessairement absolument obligatoirement bon parce qu'il y a un entraîneur de ligue 1 qui l'a mis oui mais lui c'est son entraîneur et moi je suis un sélectionneur regardez ses performances et si vous êtes si vous êtes des analystes et des journalistes sportifs et que vous connaissez vous savez ce que c'est un peu le football peut-être que vous allez peut-être un peu changer d'avis si vous êtes si vous êtes honnête donc yacine pour revenir sur le sur le truc depuis à peu près le match du mexique il a enchaîné les blessures il a enchaîné les retours de blessures avec des avec des avec des performances qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on attend de lui déjà parce que tout le monde connaissait ses qualités et le niveau de du niveau international donc ça c'était clair pour moi ce qu'elle pouvait être autre quelle quelle autre motivation j'aurais pu avoir pour ne pas sélectionner un joueur comme yacine on apprécie tous en tant que en tant qu'homme on sait tous à peu près on sait tous le quand quand il est à son niveau ce qu'il est capable d'apporter je veux gagner je veux juste gagner les matchs donc voilà donc cette compétition elle a été elle a été pour lui pour moi très très importante déjà qu'il était en pleine possession de ses moyens je le savais avant cette compétition parce que je sais comment comment il travaille avec qui il travaille personnellement individuellement je veux dire pas seulement donc avec avec son son équipe et comment il était comment ça lui tenait à coeur de montrer qu'il est toujours au niveau pari réussi hamdoulilah elle est de retour j'en ai deux questions si vous permettez la première question est ce que la bâche en cette coupe d'afrique elle est plus difficile en tant qu'en porteur du titre par rapport au 2019 deuxième question c'est bien sûr que de porter ce titre de champion d'afrique on est là fait que voilà l'attention est plus beau plus porté sur nous que toutes les équipes ont il est toujours en match de coupe d'afrique quoi qu'il est toujours le tenant du titre encore un peu plus de peu plus de motivation et quand tu vois qu'en plus il ya parce que ils en parlent c'est une série d'invencibilité tu as envie de dire je suis en coupe d'afrique contre le tenant du titre avec une série d'invencibilité j'ai toutes les raisons du monde de le faire tomber donc à du bain on le voit la vue sur beaucoup de match je ressens ça sur le terrain je vois des choses que j'ai peut-être pas vu avant ça ça on l'assume c'est tout simplement ça je préfère être dans cette dans cette situation que la situation telle qu'elle comme fut le bidaire la conférence que la situation d'être de l'équipe a pas respecté du anna madame chez aucun respect là je préfère avoir le statut qu'on a aujourd'hui on endosse la pression qui va avec on est d'eau mousse ou les hauts charles on sera à la hauteur relèvera le ce ce défi là qui va pas être facile mais on veut le relever et c'est un gros challenge pour nous on est on en est content après que ce soit que ce soit le président que ce soit n'importe qui qui pense comme ça évidemment c'est gratifiant comme dit vous dites pas les mots mais bon pas ça qui me fait avancer quand même ce qui me fait avancer ses charles là le plus important c'est de continuer la constance moi c'est ça qui m'intéresse c'est la constance et répondre aux attentes et je sais qu'elles sont grandes on est là pour ça bonjour quand j'en avance à la question on croit que je sais que concernant la motivation justement la réalité de la motivation pourquoi parce que je faisais des exemples par exemple normal en 2014 et 2018 en France après 2018 même des années après le 2020 on est à la fin de 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 la fin c'est très difficile la situation quand je sais pas que je me suis dit que je me sens et non pas la question concernant les arrières droits, les arrières droits, la liste qui est 3 arrières droits, la femme est bien, et il y a une aide, et peut-être tout gagne, par contre les arrières droits, c'est pour ça qu'on a appelé trois, et on est bon, on aurait préféré passer une conférence de presse sans citer de noms comme ça, qu'on a grippe, genre on aurait dû s'arrêter, ah là là, on aurait dû s'arrêter, je suis pas ma joe de temps, bien sûr, est-ce que je trouve tout le monde ? Ah oui, ok, toi tu suis supervisé, la statistique, la statistique c'est, non, il y a des agents, des agents, des journalistes, des agents, pour ton avis, est-ce que je te conseille ? Esma, c'est une question, c'est une question, on a des fois, c'est des... Concernant le monde, c'est à la compagnie, c'est pas une idée, parce que je pense que c'est à quel moment, à quel stade, oui ou non, télévision ou non, c'est à la compagnie, moi, c'est à quel point c'est le cas, moi ici, je ne veux pas dire... je ne retiens pas, sinon, je ne veux pas dire, je ne veux pas dire, c'est à quel point, c'est le cas pour Bokkara ou non ? Majid, est-ce qu'il est avec nous ? Oui, mais... Non, il a besoin d'être avec nous. Il y a... Il y a... Donc, pour moi, Hamoud Ben Hamoud, je vous ai dit, ça fait très longtemps, on pensait à doubler, je trouve que c'est bien, doubler ce poste d'entraîneur des gardiens, et aussi préparer peut-être, préparer, préparer, à la main, on ne peut pas faire des plans sur la comète, et je ne vais pas, moi, le jour où je ne suis plus là, je ne vais pas nommer un staff, moi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Nous sommes venus compléter ces trois-là, Reda plus en difficulté sur le dernier stage. Mais je crois qu'on a fait des matchs de référence, là où on a fait des matchs de référence contre le Mexique, contre le Nigeria, on a rechimé sur un match de Zimbabwe, on a fait des matchs de chimie pas mal, mais on a été plus à tout un avantage qu'autre chose. Donc voilà, on s'est encore un peu avec toutes ces deux-là, qui travaillent, qui continuent à travailler, et qui est algérien, donc il est en compétition avec un groupe de joueurs algériens, qui sont performant les mains de l'autre, et donc le joueur, j'estime qu'il n'avait une satisfaction, c'est pas correct. C'est un match. Ils n'ont pas le bien à la researche et à l'allée d'une heure. C'est pas bon, c'est un match. Il y a des joueurs qui en suit depuis le gaz, et des joueurs qui en suit depuis longtemps, des joueurs qui en suit plus longtemps, ici le Julien aujourd'hui, et des joueurs qui en suit plus longtemps... C'est un match.